Mélanie a parlé de la nécessité d'un processus de réconciliation nationale qui amène en Libye à élections politiques. Dès 2014, les Libyens n'ont pas la possibilité de voter. Rien n'a plus la médiation des Nations Unies pour favoriser le dialogue national. Le dernier envoyé spécial de l'ONU, le Sénégalais Moudoulaï Batili, a démissionné en avril et a dénoncé un manque de transparence politique. L'Algérie avec la Tunisie a un rôle central pour la stabilisation de sa situation libyenne, comme a démontré la réunion consultative par la tripartite du 22 avril à Tunis sur le thème du marché pétrolière, de la sécurité régionale et de la circulation des personnes. En parallèle, Giorgio Meloni a parlé des projets dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture, l'énergie et les infrastructures qui font partie du plan MATEI, le majeur effort d'investissement en Afrique des dernières années amené par le gouvernement italien, très critiqué par les oppositions politiques en Italie, comme inspiré par des principes post-coloniales.